Sous-titrage Société Radio-Canada Pour le récompenser de son dur labeur, le singe de gauche reçoit un morceau de concombre qu'il avale avec satisfaction. Mais comment pensez-vous qu'il va réagir lorsqu'il verra que pour la même tâche, le singe de droite reçoit un grain de raisin, une récompense bien plus appétissante. Il voit le grain de raisin, rend de nouveau le caillou et en échange encore du concombre. Vous trouvez ça juste ? Lui non plus. N'oubliez pas qu'il y a quelques instants, le morceau de concombre lui convenait très bien. Mais depuis qu'une récompense plus alléchante lui est passée sous le nez, le concombre a un goût amer. La troisième fois, la frustration le pousse même à frapper sa cage avec le caillou. Vous devinez ce qui va se passer ? Décryptons cette expérience injuste en compagnie du docteur Franz Deval, primatologue du Centre National de Recherche Primatologique de l'Université des Maury. Nous faisons beaucoup d'expériences avec des capucins. C'est par hasard que nous avons découvert qu'ils ne supportaient pas de recevoir moins qu'un de leurs congénères. Ce n'est pas la nourriture qui compte, c'est la différence entre leur récompense et celle des autres. Ce sentiment d'injustice est très présent dans les sociétés humaines. Il est beaucoup question en ce moment des sommes que gagnent les 1% les plus riches. Les banquiers touchent des primes mirobolantes, mais pas nous. Ça nous semble injuste. Alors on se demande ce que ces gens ont fait de plus pour les mériter. Cette réaction primale à l'injustice s'est inscrite dans notre cerveau il y a des milliers d'années. A l'époque où des ressources telles que la nourriture, les abris et les partenaires potentiels étaient rares. Quand nos ancêtres se sentaient menacés ou défavorisés, la colère leur donnait la force et l'énergie nécessaires à leur survie.